Imaginez un seul instant perdre vos clients peu à peu au profit de nouvelles structures plus petites, plus agiles, mais plus proches de vos propriétaires. Le marché est en train de changer radicalement. Avec l'émergence de micro-conciergerie, une nouvelle vague de concurrence est à vos portes. Si vous ne vous adaptez pas immédiatement, ces petites entreprises pourraient bien grignoter vos parts de marché. Mais il existe des solutions pour rester compétitif et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Vous déroulez-le un tout petit peu. Vous allez découvrir un petit bouton s'abonner. Vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'immobilier, d'investissement d'immobilier. Je vous parle aussi d'investissement en bourse parce que je suis également investisseur en bourse. Mais je vous parle surtout d'entrepreneuriat. Et je vous parle notamment de deux business que j'ai lancé dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancé dans ma ville en partant complètement de zéro, sans crédit bancaire, apport très faible mais par contre avec des résultats très rapides. Si toi aussi, tu souhaites mettre en place ces activités dans ta ville dès maintenant, c'est très simple. Je t'invite à dérouler, tu as découvert, tu déroules deux liens qui correspondent à deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées où je t'explique pas à pas justement comment mettre en place ce business dans ta ville. Et tu verras qu'à l'issue de ces formations, tu pourras me contacter et tu pourras surtout rentrer en live et en webinaire avec moi où tu pourras me poser toutes tes questions. Et ça a lieu deux fois par mois. Alors dans cette vidéo, l'objectif est très simple, c'est pas de te faire peur bien évidemment, peut-être qu'aujourd'hui tu es exploitant en conciergerie ou peut-être que tu souhaites lancer un business de conciergerie. Et pourquoi je te dis tout ça et pourquoi je te fais cette vidéo ? Puisque tout simplement, et on va passer sur mon écran, Airbnb a annoncé en fait tout simplement une nouvelle version de leur plateforme et notamment, ils intègrent le principe de réseau de cohote. Ça veut dire que concrètement, un propriétaire, quelqu'un qui fait déjà de la location courte ou durée peut très facilement, en fait sur Airbnb, on a un principe de cohote. Donc on peut ajouter un cohote extérieur, donc notamment une conciergerie justement, une société que tu as peut-être déjà créée ou que tu as prévu de créer. Mais aussi en fait, et c'est là où est toute la nouveauté et c'est là où il y a un gros warning, il y a gros danger et justement, il faut qu'on fasse super attention et on va voir comment dans cette vidéo. Pour ça, tu resteras bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des actions à mettre en place dès maintenant à mon sens et du moins, c'est ce qu'on va mettre en place nous dans notre conciergerie. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, alors c'était une fonctionnalité qui existait déjà mais qui n'était pas forcément très mise en avant et qui n'avait pas autant de fonctionnalités. Là, tu vas voir qu'il y a énormément de fonctionnalités qui sont proposées. En gros, c'est simple, c'est n'importe quelle personne qui fait la location compte durée sur Airbnb a la possibilité aujourd'hui, au-delà de passer par une conciergerie qui leur a identifié, qui lui communique son email pour l'ajouter en cohote, c'est tout simplement de lancer une recherche. Et là, Airbnb va tout simplement proposer des cohotes, des personnes qui sont déjà sur Airbnb et qui proposent leur service. Et là, honnêtement, moi j'ai fait le test, tu as plein de propositions de personnes qui sont disponibles, qui n'ont peut-être que deux, trois logements et qui derrière vont proposer leur service. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut faire appel à un cohote pour vous aider, découvrir aussi comment accueillir des voyageurs plus facilement et personnaliser votre recherche. Donc en fait, il y a une fiche tout simplement avec la personne, avec le nombre de notations qu'elle a pu avoir, combien de temps elle est sur la plateforme, les services qu'elle propose, à quel prix, etc. Et tout simplement, Airbnb fait un filtre et propose à leur sens les meilleures cohotes, donc finalement les meilleures conciergeries, les meilleures micro-conciergeries, j'ai même envie de te dire, qui sont disponibles sur la plateforme. Alors il y aura aussi des conciergeries bien évidemment, mais tu vas comprendre pourquoi j'utilise le terme micro-conciergeries dans quelques instants. Donc là, il y a un vrai danger puisque du coup, n'importe quel propriétaire qui est sur Airbnb peut faire appel à un partenaire local qui propose des services de qualité, pour s'occuper du logement et des voyageurs. Les cohotes sont des hôtes expérimentés ayant un bilan exceptionnel sur Airbnb. Donc en plus de ça, pour le propriétaire, c'est un gage de qualité puisqu'il sait que les cohotes qui vont être proposées, ce sont des cohotes de qualité qui ont un bilan exceptionnel comme ils le disent ici et donc ceux qui sont recommandés clairement par Airbnb. Donc tu sélectionnes le cohote et là, le cohote en fait tout simplement sur Airbnb peut paramétrer tout ce qu'il est capable de faire. Donc ça va être la création de l'annonce, les photos du logement, la configuration des prix et du calendrier, donc du revenu management, la communication avec les voyageurs, la gestion des réservations, les arrivées, départs et assistance aux voyageurs sur place, l'entretien et le ménage du logement, la décoration ou l'aménagement intérieur, les démarches administratives, donc enregistrement du logement et tout un tas de services personnalisés. Donc comment devenir cohote ? En fait tout simplement, ils te font comprendre que là tu peux en gros y mettre très en avant ce système. Donc c'est un système qui est en train de se généraliser et qui va être tout généralisé dans l'ensemble du monde entier pour 2025. Et donc tu peux, n'importe quelle personne en fait qui est aujourd'hui sur Airbnb peut proposer tout simplement ces services. Donc bien entendu qu'il y a des conditions pour y être et notamment un des principaux qui est la notation, puisque derrière il faut que tes notations qui soient en moyenne au minimum 4,8 sur 5. Et c'est là justement où on va pouvoir un petit peu discuter sur cette vidéo et en parler justement. Sur les 12 années mois avec un taux d'annulation inférieur à 3%, que tu aies au moins fait 3 séjours en totalisant un minimum de 100 nuits ou au moins 10 séjours sur les 12 années mois. Donc finalement c'est la note qui va conditionner le fait d'être présent sur cette plateforme et surtout mise en avant par la plateforme. Donc pour moi je vois ici un énorme danger parce que tu vas me dire en fait c'est très simple, il suffit que moi aussi je sois un cohote et que derrière je puisse tout simplement proposer mes services. Sauf que dans les faits, moi ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je fais de la conciergerie d'appartement, que je fais de la courte durée, ce qu'on s'aperçoit c'est que dans notre parc de logements qu'on a, on a des logements pour lesquels on a des très bonnes notations, ça se passe très bien, et d'autres au contraire il y a plein de problèmes. Et ça vient clairement baisser la note. Et honnêtement je te le dis, nous on n'arrive pas avec la conciergerie sur l'ensemble des logements à avoir 4,8 sur 5. C'est juste une opération très compliquée. Et moins tu as d'appartement, plus cette opération est facile. Et d'ailleurs quand on fait la recherche sur Airbnb et que justement on teste ce service de cohote, tu verras qu'à chaque fois, la plupart du temps, ce sont donc des indépendants qui se sont déclarés et qui finalement gèrent quelques biens et qui sont effectivement superhôtes, qui ont plus de 4,8 et qui proposent leur service. Il y a quelques-uns qui ont effectivement plus d'une dizaine de logements, mais ils sont quand même relativement moins répondus. Donc ça veut dire concrètement, pour toi qui est aujourd'hui une conciergerie, qui a peut-être 20, 30 logements, ça veut dire que là tu vas te confronter directement à de la concurrence. Et là c'est de la concurrence qui va faire mal, puisque c'est de la concurrence qui est clairement poussée par Airbnb. Donc ça veut dire que n'importe quel propriétaire n'a plus besoin d'aller sur internet et de rechercher une conciergerie qui serait disponible, donc par exemple la tienne ou celle que tu as prévu de créer. Et en fait, ils vont tout simplement se connecter, les propriétaires. Donc là, c'est aussi la voie à des opportunités énormes. Je te le dis et ça, je reparlerai dans d'autres vidéos, parce que j'ai prévu pas mal de vidéos sur ce sujet-là, parce qu'il y a pas mal d'axes sur comment on peut voir ça comme un problème. Donc là, cette vidéo que je vais te faire ici, je le vois plus comme un problème pour ceux qui existent déjà ou ceux qui avaient prévu de créer une conciergerie. Enfin du moins pour ceux qui existent déjà, parce que ceux qui ont prévu une conciergerie, à mon sens, il y a une autre approche. Donc là, c'est plus une vidéo justement où je veux t'alerter et je vais donner des solutions si tu as déjà une conciergerie et je te vais te faire d'autres vidéos, tu les verras sur cette chaîne YouTube où là justement, on le verra plus et je te le présenterai plus comme une opportunité pour ceux notamment qui se lancent et ça fera l'objet donc de d'autres vidéos. Donc clairement, c'est un danger pour toi qu'il y a une conciergerie et comme pour moi. D'ailleurs, première chose quand j'ai vu ça, moi j'ai appelé mon directeur et mon site imageur et je lui dis écoute, je dis là, par contre, je te le dis, si on ne fait rien, on n'est pas bon. On n'est pas bon et on va se faire grignoter donc des parts de marché et si on ne fait rien, c'est terminé en fait. C'est juste que là, on va régresser énormément au point où on va perdre des appartements. Et c'est surtout que les nouveaux appartements ou des nouveaux propriétaires qui ont des logements, peut-être qu'ils ne vont pas du tout passer par une conciergerie déjà existante et au contraire, ils vont plutôt passer par ça parce qu'ils se disent que finalement, ça a été envoyé par Airbnb et en plus, c'est vérifié puisque la notation qui est écrite, c'est celle qui a été donnée par Airbnb. Donc c'est vrai que c'est hyper rassurant pour un propriétaire. Il se dit, attends, ça a été poussé par la plateforme, autant que je passe par eux. Aussi dans la tête des propriétaires, ce qu'ils vont se dire, c'est que cette personne-là, c'est une personne qui a été poussée, qui est peut-être plus focus, qui va peut-être être plus focus sur ses logements. Et oui, parce que si la personne n'a peut-être que deux, trois logements, elle se dit, en fait, moi, si je donne le mien, en fait, ça va rester un peu en mode un petit peu familial, il va y avoir une proximité avec la micro-conciergerie et que le micro-concierge justement qui va gérer tout ça. Et le propriétaire peut se dire, en fait, je préfère ça que d'aller dans… C'est comme quand, par exemple, vous voulez n'importe quel service dans n'importe quoi. Généralement, moi, personnellement, je sais que je préfère les petites entreprises parce que je me dis que je vais être plus être chouchouté, plus, comment dirais-je, pris au sérieux, etc., que d'être dans une grosse boîte et que derrière, je sois finalement un numéro de client parmi tant d'autres. Mais il y a son lot d'avantages et il y a aussi son lot d'inconvénients. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Comment il y a des actions à mettre en place dès maintenant ? Donc, quelles sont ces actions et sur quoi on va travailler ? Donc déjà, le constat, avant même qu'on démarre ça, moi, je voudrais déjà faire un constat. Il faut se dire les choses aussi clairement. Je pense que vous me direz d'ailleurs dans la partie commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, bon nombre de conciergeries ont un vrai problème. C'est dans la gestion, du moins pas dans la gestion, mais dans la qualité de la prestation du ménage. Puisque quand on est une conciergerie, notre grosse difficulté, c'est de recruter du personnel qui est qualifié. Alors aujourd'hui, je connais beaucoup de conciergeries qui malheureusement ont zappé plein d'étapes et se retrouvent avec des personnes qui font le ménage qui ne font pas un travail de qualité. Ou alors, ça va être une fois sur deux que c'est de qualité et la deuxième fois, ça va être bâclé. Et ça, s'il n'y a pas de process pour contrôler, s'il n'y a pas de formation de prévu, eh bien malheureusement, ça va vite tourner au vinaigre. Et concrètement, ça veut dire que derrière, vous allez avoir des mauvaises notations et les propriétaires vont se dire, ouais, en fait, cette conciergerie, ok, elle gère, mais en fait, les ménages ne sont pas bons. Et on le sait, les ménages, c'est un point clé de réussite d'investissement immobilier pour une exploitation courte ou dure. Et c'est la clé. Si le ménage n'est pas bien fait, c'est mort, ok ? Ça, c'est vraiment le truc qui est primordial. Donc, les conciergeries aujourd'hui, les propriétaires le savent aujourd'hui, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on parle de conciergerie, les propriétaires savent que parfois, les conciergeries, c'est assez compliqué. Et honnêtement, ils l'ont en tête. Donc, il y a un énorme risque que ces propriétaires se disent, finalement, tu sais quoi ? Je vais les quitter et je vais tester ce nouveau service justement qu'a proposé Airbnb. Je vous le dis, en toute transparence, c'est concrètement, voilà ce qui risque d'arriver. Alors après, je ne vous dis pas que tout le monde va le faire. Nous, typiquement, sur nos propriétaires, pour l'instant, on n'a personne qui nous a dit ça. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des actions à mettre en place dès maintenant. Et c'est quoi ces actions ? Donc, mis à part le fait qu'il faut absolument que vous soyez bon dans les ménages, ça, ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, il faut absolument que vous mesuriez ce qui se passe dans les ménages. Et notamment, nous, avec GuestLucky, une application qui permet justement de gérer votre activité de conciergerie ou vos activités de sous-location ou d'investissement immo, peu importe, cet outil permet justement de mesurer ce qui se passe et de pouvoir corriger immédiatement. Ce n'est pas par hasard qu'on a fait ce genre d'outil parce qu'aujourd'hui, nous, moi, dans ma conciergerie, ils m'aident énormément, énormément. Je n'aurai pas ça. Honnêtement, on en sera encore à avoir des problématiques dans la gestion des appartements. Donc, les actions à mener, c'est quoi ? Déjà, pour moi, première action, ça va être que tu mettes en place un questionnaire de satisfaction. C'est-à-dire que là, c'est le bon moment pour justement prendre connaissance avec ton propriétaire de qu'est-ce qu'il pense de tes services et peut-être de lui laisser la porte ouverte en lui disant qu'est-ce que vous suggérez comme point d'amélioration dans ma société. Pour moi, là, c'est vraiment primordial de mettre en place ce questionnaire. Tu fais un Google Form, tu fais un Jot Form, ce que tu veux, tu envoies ça au propriétaire et tu recueilles ce qui se passe concrètement. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, on envoie les factures, on fait un petit bilan, on s'appelle de temps en temps, mais on ne connaît pas réellement le sentiment de fond de ton client. Normalement, c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement pour toute entreprise. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été oublié. Là, je trouve que c'est le bon moment. Parce que vu qu'il y a ça, c'est le bon moment de savoir ce qu'il pense de toi parce que ça te laisse sous-entendre que peut-être ils ont prévu justement d'aller à la concurrence. Et la concurrence, elle est là, elle est immédiate. Ce n'est pas juste je tape. Parce qu'il y a une grande différence entre je tape sur Internet conciergerie et j'essaie de prendre des rendez-vous, etc. pour voir ce qu'ils font et tout. Et là, tu vas sur Airbnb, tout est affiché. Combien ils prennent, la notation, tu vois la tête de la personne, tout en fait. Tu vois, c'est immédiat en fait. C'est immédiat. Le truc, c'est tout a été dématérialisé. Donc là, il faut vraiment que tu aies ça en tête. Donc première chose, c'est ça, le question de satisfaction. Ensuite, c'est bien évidemment renforcer la qualité de tes prestations. Si aujourd'hui, tu sais que tu n'es vraiment pas bon, moi je sais que j'en ai parlé avec mon directeur, je lui ai dit, j'écoute, franchement là, il faut vraiment que là, ça devienne vraiment ton point de la qualité. il faut vraiment qu'aujourd'hui, tu renforces ça parce que sinon, tu vas te faire dégommer et ils vont switcher en fait. C'est clair à net. Donc là, il faut vraiment, et moi je vous le dis, l'endroit où il faut vraiment que vous concentriez vos efforts, c'est sur le ménage. C'est vraiment là où on nous attend. Ensuite, ça va être justement, tous ces propriétaires qui peut-être aujourd'hui que tu as pu identifier suite à ce questionnaire qui sont peut-être aujourd'hui en mode, tu te poses la question peut-être qu'ils vont arrêter demain, c'est mettre en place un programme de fidélisation. Oui, parce que du coup, c'est des clients qui sont avec toi, c'est-à-dire écoutez, sur 2025, je vous ai prévu un programme qui fait que peut-être il y aura des remises en fonction de combien de temps vous restez, c'est-à-dire que chaque année, je mettrai en place une remise supplémentaire ou réfléchir à un programme qui va permettre de faire en sorte qu'il reste avec toi dans l'entreprise et qu'il ne soit pas tenté justement d'aller voir ailleurs. Donc moi, ce que je vois au niveau des commissions notamment, c'est 25% qui se pratiquent. D'ailleurs, dans mes programmes de formation, j'ai toujours recommandé 25% et c'est ce qui se fait au quotidien ici, on le voit bien. Mais il faut dire aussi qu'un client acquis, il peut vite aussi partir, il peut vite aussi te quitter. Ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est effectivement l'acquisition d'un client. On le sait, c'est ce qui est le plus difficile contrairement à un client qui est satisfait, mais il faut qu'il soit satisfait justement. Donc pour moi, il faut essayer de travailler sur la fidélisation et peut-être, ou alors sinon, si tu ne le fais pas, c'est vraiment renforcer en fait le rapport que tu as avec ce client pour sentir éventuellement qu'il va peut-être envisager de te quitter. On arrive ensuite après à justement ce que tu dois à mon sens te dire. Vu que tu as une conciergerie, donc tu n'es pas une micro-conciergerie. Pour moi, tu es une vraie entreprise, tu es une vraie conciergerie. Eh bien, c'est comment tu vas faire la différence finalement avec ces micro-conciergeries qui sont aujourd'hui présentes sur le marché et qui vont être de plus en plus présentes, je pense. Eh bien, c'est aujourd'hui, Airbnb, quand il propose des cohotes, en fait, c'est lié à l'adresse. Donc, il va chercher aux alentours des cohotes qui sont vraiment aux alentours et qui sont qualifiés pour ça. Peut-être que toi, justement, ta conciergerie, plutôt que d'aujourd'hui peut-être que tu as choisi comme nous d'être concentré uniquement dans le centre-ville, c'est se dire est-ce que finalement, je ne serai pas maintenant toute la ville quoi ? Ou peut-être même les communes voisines ? Eh oui, parce que finalement, ça ne repose que sur du personnel d'entretien. Si tu trouves du personnel d'entretien, c'est OK. C'est OK derrière. Et là, ça veut dire que ta conciergerie, elle a un rayonnement plus fort. Elle a une présence beaucoup plus, pas régionale, mais beaucoup plus forte. Alors que l'autre sera peut-être beaucoup plus locale parce qu'en fait, elle est dans le quartier. Il a déjà des appartements, peut-être une rue juste à côté et lui va en prendre un ou deux autres de plus. Donc ça, c'est y réfléchir et diversifier justement ta géographie. Ensuite, peut-être que c'est le bon moment pour revoir tes contrats avec la blanchisserie et avec tes équipes de ménage. C'est leur dire écoutez, ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai aujourd'hui quand même du volume. Mine de rien, je vous mets du volume tous les mois en face. Eh bien, c'est leur dire voilà, moi, je vous propose qu'on renégocie les contrats. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, plus on est gros, plus on a de volume, plus on peut négocier les prix. Contrairement à une petite conciergerie, une micro-conciergerie, elle, elle ne va pas trop pouvoir énormément, comment te dire ? Elle va avoir du mal à négocier tout ça. Beaucoup plus, bien évidemment, parce qu'il y a moins de volume. Quand tu as du volume sur la blanchisserie, je pense qu'il y a moyen de dire à la blanchisserie, je vous envoie quand même pas mal de volume au quotidien, je suis à jour de mes règlements. Bon, peut-être qu'il est temps d'envisager peut-être une remise particulière sur ça. Donc ça, pense-y. Généralement, plus on est gros, plus normalement, on a la possibilité, même aussi par exemple sur tout ce qui est petit matériel lié notamment à les shampoings, les savons, etc. Peut-être que tu peux justement réfléchir à mieux négocier ce genre de produit pour gratter justement sur et en comparaison avec peut-être un indépendant qui serait justement micro-conciergerie qui lui va peut-être un petit peu être plus cher que toi. C'est un des axes. Maintenant, ce n'est pas un axe qui ne va pas être facile parce qu'il faut se dire aussi les choses. Au contraire, les prix ont tendance à augmenter aujourd'hui sur ce genre de prestation, tout ce qui est ménage et tout ce qui est blanchisserie. mais je te donne quand même cette ouverture que tu y réfléchisses parce que peut-être qu'il y a des choses quand même à les creuser que peut-être tu ne faisais pas aujourd'hui. Autre chose et là, je suis navré de donner cette information-là mais contrairement justement à une petite micro-conciergerie qui je pense va s'assurer de faire les prestations courantes, elle ne va pas gérer, elle va être bloquée au bout d'un moment. C'est-à-dire que par exemple le soir, peut-être qu'à 19h ou 20h ou 21h, tu vois, elle va couper le truc. Toi justement, ça veut dire nous, notre conciergerie, on a un service client 24h sur 24, 7 jours sur 7 et là, ça fait énormément la différence parce que là, ça veut dire que pour le propriétaire, en fait, il y a toujours une astreinte, toujours quelqu'un qui est disponible. Alors, tu vas me dire oui, mais attends Sébastien, déjà on bosse comme des malades du lundi. Je le sais tout ça, je le sais très bien. Ce que je te dis, c'est que ce n'est pas forcément à toi de le faire mais ça peut être des options qui peuvent être proposées au propriétaire en disant si vous voulez, nous, on a des services d'astreinte pour les voyageurs ou alors c'est l'inclure dans un package en disant ben oui, moi, je suis hyper compétitif parce que j'ai ce service justement et ce service, tu peux très bien l'externaliser. Tu peux très bien trouver des personnes qui assurent ce service la nuit et on le sait, ils ne vont pas être dérangés à longueur de temps. Ce sera peut-être une fois, deux fois, tu vois, parce qu'il y aura peut-être un problème dans un appartement ou quelqu'un qui n'aura pas réussi à rentrer ou quelqu'un qui aura posé une question ou quelqu'un qui sera arrivé tardivement et qu'il y a une interrogation sur le wifi mais au moins, tu sais que là, tu as quand même un service à haute valeur ajoutée parce que tu peux répondre la nuit et ça, je te le dis, il y a des moyens aujourd'hui, il y a des, tu peux prendre des assistants virtuels à l'étranger, en France, il y a possibilité aujourd'hui et ça ne va pas te coûter très très cher, honnêtement mais par contre, tu montes d'un niveau en termes de qualité et en termes de perception par rapport à tes clients. Un autre truc, c'est que moi, je pense qu'une micro-conciergerie va avoir beaucoup de mal à être aussi réactive sur les problèmes, sur les imprévus et là, je pense qu'il faut vraiment que tu développes quelque chose là-dessus, c'est-à-dire que, alors nous en interne, on a quelqu'un qui s'occupe de la maintenance, eh bien, on est hyper réactif toi l'autre jour, il y avait un problème dans des sanitaires, eh bien, on a changé les sanitaires dans la journée, en 24 heures et je pense que si tu es capable de faire ça, là, en fait, tu montes énormément la qualité de tes prestations, ça veut dire que tu as une réactivité à toutes épreuves. Donc, je ne te dis pas que c'est à toi forcément de le faire, ce que je te dis, c'est peut-être de contractualiser avec des entreprises indépendantes en disant, voilà, moi, écoutez, c'est simple, j'ai regardé, j'ai à peu près peut-être 4-5 interventions dans le mois, écoutez, moi, je m'engage à vous les confier, par contre, la condition, c'est une réactivité dans la journée, c'est vous me passez en trop priorité, quoi. Et si tu mets ça en place, ben là, clairement, c'est, là, on est sur un niveau de qualité que les micro-conciergeries ne pourront pas proposer parce que le gars qui est en micro-conciergeries qui a 2-3 appartements, il faut que tu comprennes qu'il ne pourra pas être au four et au moulin, il ne pourra pas répondre aux messages, faire en même temps et rester sur cette plateforme avec une notation 4,8, tu vois ce que je veux dire ? Ça va être très compliqué parce qu'en fait, on le sait, être bon sur toute la chaîne de la courte durée, ce n'est pas possible. Si on juge que le ménage, etc., c'est possible mais là, on juge sur tout le processus en fait et honnêtement, ça, c'est possible sur quelques logements quand tu es tout seul et que tu as quelques logements, c'est OK mais quand tu as des équipes, en fait, ce n'est pas toi qui va gérer le truc, c'est les équipes donc les équipes, elles peuvent être défaillantes après, il faut contrôler, il faut faire de la formation bien évidemment mais on est donc plus sujet à être moins qualitatif. C'est ça que je veux te faire comprendre. Donc là, il y a une carte à jouer pour moi si tu es une conciergerie, c'est justement résoudre des problèmes rapidement. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est proposer ou avoir des services plus complets. c'est-à-dire que même si là, Airbnb propose la possibilité de mettre plein service, bon, dans les faits, encore une fois, je te le dis, les micro-conciergeries qui vont se créer ici, elles ne peuvent pas être partout non plus. C'est impossible. Donc, toi justement, qui est une société et une conciergerie qui est déjà établie, qui a déjà 10, 20, 30, 50 appartements voire plus, c'est dire, écoutez, nous, dans nos offres, en fait, quand vous nous rejoignez, on vous accompagne de A à Z. Ça veut dire qu'on est capable de faire une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner même dans la phase de décoration, dans la maintenance, dans le suivi des appartements et notamment, Guestlucky participe à ça encore une fois puisque justement, on est capable de mesurer aujourd'hui la qualité d'un appartement et de les actions qu'on met en place parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a un appartement, il se dégrade et que si rien n'est fait, la première année, tout va bien se passer mais la deuxième année, il y aura plein de problèmes. Je pense par exemple aux joints de douche. Eh ouais, les joints de douche, c'est vrai, mais il faut les changer régulièrement. Donc ça, tu vois, je pense qu'une micro-conciergerie ne sera pas capable de faire ce genre de choses. À l'inverse, toi, tu es une structure, eh bien, c'est à toi d'avoir justement de mettre en place ton réseau de partenaires et donc que tu sois capable à tout moment d'actionner les différents leviers. C'est ça l'objectif d'une conciergerie, c'est d'actionner tous les leviers. Une conciergerie, il faut bien comprendre que ce n'est pas que du ménage et que de la blanchisserie. J'en ai déjà parlé plein de fois mais je le redis ici puisque ça, quelque part, c'est peut-être plus justement le job de ce que vont faire les micro-entreprises même si elles vont gérer un peu les prêts, etc. Mais toi, c'est leur dire maintenant, vous voyez, moi, en fait, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus abouti. Vraiment, on vous propose un service sur mesure. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a dans le côté micro-conciergerie et donc dans cette approche sur Airbnb, il y a un côté proximité et le propriétaire se dit je vais peut-être pouvoir plus facilement échanger. À l'inverse, avec une structure plus grosse, le propriétaire peut se dire ouais, il y aura moins de communication. Eh bien, c'est à toi justement de mettre en place ça dès maintenant. Et ça peut être aussi mettre en place des réunions, des points réguliers ou organiser des events. Tu vois, ça peut être par exemple un soir à 18h, c'est un petit apéro avec des propriétaires et justement expliquer la stratégie de l'entreprise, garder cette communication. Qu'est-ce qu'ils aiment les propriétaires ? Posez-vous la question. Ce qu'ils aiment, c'est la communication. Ils veulent de la rentabilité et ils veulent que leur appartement soit bien géré. Et quand je dis bien géré, c'est qu'il y a de la maintenance qui soit faite, que les incidents soient gérés dans les temps rapidement et que les ménages et que le voyageur soit satisfait. Alors, autre chose aussi, on terminera là-dessus sur cette vidéo. Bien évidemment que toi aussi, tu peux rejoindre le principe du co-hote. Toi aussi, tu peux t'inscrire puisqu'aujourd'hui, on peut s'inscrire sur Airbnb pour rejoindre. Mais le critère, c'est être super hot, c'est-à-dire avoir plus de 4,8 sur 5. Ce qui est une mission très compliquée aujourd'hui puisque si tu es une conciergerie, tu t'êtes déjà en co-hote, eh bien, c'est très complexe pour avoir cette notation. Nous, on ne l'a pas, c'est clair. Et je suis certain et tu me diras dans la partie commentaire que tu ne l'as pas également ou du moins une grosse partie parce que plus tu as de logements, plus statistiquement, eh bien, tu as peu de chances de l'avoir. Et donc, il y a peut-être aujourd'hui des choses à mettre en place, notamment, c'est identifier les logements à problème, des logements qui ne sont pas à problème. et justement, eh bien, peut-être avoir plusieurs comptes aujourd'hui, c'est possible ça pour justement isoler ceux où il y aurait un potentiel risque parce qu'il y a aussi tout le problème des annonces qui se font sauter, des comptes aussi qui se font sauter. Et donc, c'est une conciergerie, ça peut être un vrai problème pour le coup, un vrai coup d'arrêt. Alors, certains me diront oui, il n'y a pas que Airbnb, il y a Booking, c'est évident, bien évidemment. Là, aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo Airbnb puisque pour moi, c'est clairement celui qui fait le business aujourd'hui de la courte durée. C'est aujourd'hui celui qui est le, on va dire, le meneur sur cette activité. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas faire de Booking, c'est évident. Mais à mon sens, ce qui vient d'arriver ici est un vrai danger si tu ne fais rien. Et moi, je sais que j'ai mis à jour mes programmes de formation justement pour intégrer cette difficulté dans la création de ta société, dans la création de ta conciergerie, j'ai intégré cette difficulté sur qu'est-ce qu'il faut mettre précisément en place pour pouvoir être collé finalement à cette nouvelle contrainte parce que c'est une nouvelle contrainte. Donc, ce que je suis en train de te dire ici, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de business et que ce n'est pas possible. Ça veut juste dire que le niveau a encore monté d'un cran. Donc, c'est à toi de mettre en place ce que je viens de te donner ici comme action pour coller aux nouvelles demandes du marché. Mais de toute manière, j'ai envie de te dire, on aurait déjà dû être dans ces trucs-là en fait, dès le départ. Mais c'est juste que je le sais aussi que pour la plupart, vous êtes des nouveaux créateurs d'entreprises et donc, ça va très très vite. On le sait, à une conciergerie, ça peut décoller très très vite. Et comment garder un niveau de qualité tout en ayant une croissance en entreprise, c'est toute la difficulté parce que certains vont trop vite. Et nous, je sais que la première année, on est allé beaucoup trop vite. On avait pris beaucoup trop d'appartements. Il valait mieux qu'on en prenne moins mais que derrière, ce qu'on fasse, on le fasse bien. Et c'est là où il y a toute une équation à résoudre et ce n'est pas simple. Ça reste l'entrepreneuriat la conciergerie. Contrairement à ce qui a été présenté ici où là, c'est de la micro-conciergerie, c'est plus du micro-entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de rabaisser. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, on est plus sur une petite TPE indépendante où tu es tout seul ou tu es deux. Et une conciergerie où tu as des salariés, tu as des partenaires, tu as des indépendants qui bossent avec toi, tu es directeur de ta boîte. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Cette vidéo touche à sa fin. Tu n'hésiteras pas à la commenter, à me dire ce que tu en penses justement, qu'est-ce que tu mets en place, est-ce que tu vois ça comme un danger ou au contraire comme une opportunité parce que pour certains, je te le dis, ça va être des opportunités. Mais ça, ça fera l'objet encore une fois d'une nouvelle vidéo où justement, je vais présenter les opportunités de ce qui vient d'arriver ici. Mais tu me diras dans cette partie commentaire ce que tu en penses. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada